Les hommes de devant ne pas peser trop cette fois-ci sur la défense adversaire depuis ce match contre la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes pas les seuls footballeurs au monde, nous ne sommes pas les meilleurs au monde. Alors aujourd'hui, on a parlé d'Ibnouba qui nous fatigue, on a parlé du milieu mauritanien qui était joueur. La Mauritanie est allée jusqu'en huitième du final de la Coupe d'Afrique, éliminant l'Algérie qui est un ténor. Donc ce ne sont pas des mancheaux. Aujourd'hui, on dit qu'Ismaël Assar n'a pas eu de facilité parce que devant lui, il y avait un défenseur teigneur, quelqu'un qui pouvait l'interpréter, qui pouvait le coder et le décoder, le marquer et l'empêcher de faire ce qu'il veut. On parle de côté gauche, côté droit. Il a dit, moi j'ai toujours joué à droite. Et un joueur de football, tu peux te trouver dans une situation où le ballon est sur le côté gauche ou sur ton côté droit et tu dois l'utiliser. C'est plus facile pour Ismaël Assar, étant sur le côté gauche, d'entrer, de progresser vers l'intérieur et d'avoir en face de quoi faire une passe ou bien faire une frappe. C'est plus facile pour lui que d'aller juste pour s'entrer. Il a toute la défense qui est ouverte quand il décroche vers l'intérieur. Donc je ne pense pas que ce soit cette difficulté qu'il avait. En plus, le Sénégal n'a jamais été dominé par la Mauritanie. Le Sénégal a maîtrisé son adversaire. Autant tu as eu des occasions de but, autant les Mauritanais ont eu des occasions de but. Mais quand on parle d'individualité, d'individualité défensivement ou offensivement, c'est pourquoi on a besoin d'un grand joueur comme Koulibari, d'un grand gardien de but comme Mendy pour faire des arrêts. Autant, de l'autre côté, les Mauritaniens ont eu ça parce qu'on a vu que la Mauritanie a eu des occasions. En première mi-temps, dès les 15 premières minutes, ils nous ont fatigués. La défense a bien retenu Ganna qui était un gardien, implacable au milieu de terrain, qui a été vraiment génial avec Pab Matarsar. Parce qu'aujourd'hui, la différence qui se fait dans un terrain, c'est la capacité individuelle à faire la différence individuellement ou collectivement avec ses partenaires. Et c'est ce que Pab Matarsar a fait. Sur une balle, il a ouvert la lumière pour le Sénégal. En rentrant au milieu de terrain et en faisant une passe lumineuseuse à Abdou Diallo, qui a interprété pour marquer le but. Ceci a poussé les Mauritaniens à vouloir sortir. Et ils ont eu des difficultés. Mais je vais gagner pour dur. Est-ce que ça va satisfaire les amis ? Attendez, écoutez, vous êtes en train peut-être de donner trop de suprématie à l'équipe sénégalaise par rapport aux... L'équipe sénégalaise est très jeune. Attendez, elle est très jeune. Pab Matarsar, Lamine Kamara, Daffarag, Daffarag, Lamine Kamara, Pab Matarsar, Aïe Abdoulaï Sey... Les enfants qui connaissent, nous avons des mags qui sont en train d'aller. Si vous regardez, peut-être que les Mauritaniens ont un peu expériences sur des joueurs, ils ont un peu connaissance avec les mags. Donc aujourd'hui, cette équipe du Sénégal qui va à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, le résultat, c'est au pire des cas, revenir avec un nul. Le Sénégal revient avec une victoire. Le Sénégal revient avec une victoire. Ce qui veut dire que le Sénégal a maîtrisé son adversaire. Avec un seul tir carrément au bout de 99. Même si c'est un tir, mais en face, il y avait quoi ? Il y avait des... En face, il y avait des statuts. Je vous l'ai dit. En face, il y avait des statuts. Moi, toi, un joueur, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, toi, un joueur, je vous l'ai dit. Je vous la suis dit, tu as l'air d'un. Bien sûr. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Tu as l'air d'un. Tu as l'air d'un. Ce sont des yenies. La Mauritanie, ce sont des joueurs qui sont nuls. On va fermer de L'Einte International. Les joueurs du Sénégal viennent d'应ceer une kleine Québécois. De niveau près, les joueurs ne sont pas pareils. Où est-ce qu'ils jouent les joueurs de la Mauritanie ? Et où ils jouent les joueurs? Ils jouent l'Afrique. Ils jouent l'Afrique. Ils sont l'Europe. Deuxième division en Europe. Et puis la Scandinavia. Et alors, c'est des joueurs qui jouent 90 minutes, qui ont leur terrain individuel, qui savent dribbler qui savent faire des passes qui savent marquer qui ont de la condition physique mais attendez c'est quoi le football attendez il faudrait pas qu'aujourd'hui là on parle après on va revenir sur le Congo parce que vous pensez 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 d'accord merci beaucoup nous avons vu depuis quelques temps ce que vous connaissez